et oui parfois parfois tu réalises bien tard que tu as lâché une idée en carton en croyant qu'elle était beaucoup trop génial et c'est peut-être ce qu'on va expérimenter ce soir dans ce stream de the big game of ski qui est consacré à une nouveauté je sais je me demande déjà c'est pas grave je vous ferai voir le rappel des pays c'est enfin de stream aujourd'hui on va aborder un jeu qui sortira sa main sur steam qui s'appelle de la twitch et qui avait quand même une bonne idée à la base puisque vous savez très bien que beaucoup de plateformes sont privés injustement de ce merveilleux jeu romantique doux et délicat qu'est bayonetta or il se trouve que dans la tête de quelqu'un de plus déluré que la moyenne a germé cette idée magnifique de se dire mais vu qu'il n'existe pas pourquoi je ne le fabriquerai et donc et donc bullet witch est né et parvenu jusqu'à nos pc éloigné en nous faisant reluire d'éventuels baston dantesque de dente de david mécraille et un fun service main qui est au vélo ce que la roue est aussi clim ça alors pour ce stream je vous invite à découvrir avec moi ce jeu qui en fait va révéler une toute autre facette c'est nous on arrive on y va appuyer sur star déjà nouvelle partie je vous laisse l'intro par pure bonté d'âme je vous laisse l'intro par Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 va parler astuces dans ce jeu c'est je vais spoiler je vais vous donner la conclusion du stream c'est ce qui s'appelle péter plus haut que son cul ça c'est oui je crois que je vous ai résumé tout le jeu donc le gars a eu une idée qui s'est quand même pas mauvaise c'est développer un bayonetta sur d'autres machines que celle sur lequel ce pauvre jeu est prisonnier alors qu'il avait rien demandé d'autre qu'à être répondu donc l'idée est fortement louable après faire un personnage typé machin gogote mes couilles ouais ouais ok bosser avec les outils qu'on a c'est pas un problème là où on va rencontrer quelques difficultés c'est sur la jouabilité alors déjà je vais vous faire voir le temps qu'elle met à mettre son arme en route je vais vous dire top quand j'appuie sur la gâchette top et quasiment deux secondes avant que ça commence à tirer pas donc là c'est le début du jeu c'est pas c'est pas problématique mais je pense que ensuite ça va être un petit peu plus et puis des des histoires de souplesse qui rate leur rendez vous bas sont également valables pour les déplacements comment dire comment rester aimable alors cette interface fait avec le cul oui oui je n'ai pas de scrupule à démolir ce jeu d'emblée puisqu'il est très 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 genre ouais tu programmes ça quand t'es dans une une école de programmeurs et puis qu'avec des potes tu te dis ouais pour le délire on va se faire un bayonetta mais sérieux tu ne mets pas en vente à 19 euros sur steam à moins de vouloir acquérir une réputation de de candidats potentiels comme plus gros connard de l'univers comme on dit dans le south park non non c'est pas crédible quoi là le jeu il pue il n'y a que ça à dire alors c'est oui oui c'est un peu choquant que je démolisse un jeu dans the big game musky mais je le démolis pas je remets juste des choses à leur place l'idée était très bonne maintenant la réalisation ce qu'on en ressent c'est du carton pâte quoi ça ne vaut rien on est là où on pianote sur une interface débile on est là situé dans un jeu après une intro qui ici voilà une intro qui a bouffé des faillots quoi elle fait beaucoup de bruit beaucoup de gaz mais y'a rien de spectaculaire donc c'est con le jeu s'est auto gâché dans les trois premières minutes de de démarrage alors je vais avancer pour voir faire voir à quel point c'est con quoi à quel point vous pouvez économiser un euro pour vous acheter n'importe quoi sauf ça corps à corps je sais pas trois policiers on va l'essayer quand même pour voir si marche en vrai quand même une nouvelle riche riche la roulade n'y a pas non vas-y casse le camion voilà donc en fait on est passé de bayonetta à kitsch woman kitsch woman la meuf qui se met en face des tirs qui essaye d'aligner deux trois blaireaux quand ils sont même à deux mètres elle en chie un peu parce que c'est pas c'est des blaireaux quoi un blaireau c'est pas évident et voilà ben dit je je malgré toute ma bonne volonté que vous connaissez je peux pas arriver à trouver des excuses à ce genre produit quoi autant me dirait il est en bêta je sais pas quoi oui bah je serai pas une bêta le gars il a pas encore sa team ça va avancer quoi non là je je crois qu'on a affaire à ce qu'on appelle couramment du look to man c'est à dire je vais refaire bayonetta sans avoir le 10e de l'équipe sans connaître le fonctionnement qui a été mis en place et qui a demandé quand même le boulot de pas mal de personnes différentes c'est pas un boulot qui se fait tout seul quoi donc oui garçon désolé désolé bon jeu je crache dessus mais voilà c'est tout ce qu'il évoque et après le zonage comme on va voir des différentes parties du jeu accessible fait comme on l'avait pas vu depuis les années 90 avec cette petite barrière je sais pas j'arrive pas à m'exprimer alors je vais essayer de trouver des trucs positifs à dire sur le jeu oui il est j'allais me coucher en fait je crois que je vous fais perdre mon temps et vous me faites perdre ton temps et que tout temps perdu est à rembourser un jour ou l'autre et on le regrettera tous ensemble donc ce jeu j'y fais combien parce que 13 minutes heureusement qu'il y avait bien 5 minutes d'intro ce jeu on va le jeter il a rien à foutre sur une plateforme sérieuse de vente de produits qui sont dits fini et il a une joie de visiter de merde boum 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 je fais une grosse explosion regarde oh regarde putez oh putez oh t'as vu ça heureusement j'ai pas mes munitions et sont comptés et regarde que je vois servo man alors servo man bah oui il est méchant mais regardez comme il résiste voilà oui je viens de tuer servo man c'était un ça m'a demandé du style de l'attention et de bien bosser ses patterns je sais je suis comme vous je suis subjugué dans la magnificence de ce logiciel on va que je vous fais avancer jusqu'au tank j'ai perdu l'autre fois la première fois que je l'ai lancé j'ai perdu 10 minutes à avancer dedans ah elle recharge quand même des fois ça va elle tombe je suis pas trop tranquille la grosse où je peux m'accroupir et donc j'ai perdu dix minutes l'autre fois aller jusqu'à un tank où là on déverrouille une deuxième arme et on dit bah quand il y a un truc plus gros bah tu prends ta deuxième marbre c'est des grenades et ça fait tout péter bon et en fait c'est exactement ça vous vous rendez à l'endroit en question vous ramassez votre bonus à la con il ya le tank vous le visez vous le faites péter c'est terminé on va regarder le coucher de soleil cette interface de merde mais sérieux je veux juste le taper même taper un mec c'est compliqué quoi donc en fait si vous devez retenir une chose de jeu c'est que vous avez un anter bayonetta c'est un anter bayonetta ce jeu ne vous donnera pas si vous connaissez pas envie de jouer à bayonetta qui lui est vraiment génial donc économiser votre argent je le rappelle économiser votre temps on va terminer ce stream j'arriverai même pas à mourir je pense oh mon dieu j'ai déverrouillé une nouvelle zone mais je vais pouvoir aller là où il y a le non on se peut pas là où il ya le dit de pas là où il ya le ouais non mais là il va le tank c'est verrouillé quoi il faudrait que je crève ce serait idéal pour notre santé mentale à tous ouais j'aime pas les bidons ils sont bidons tu meurs ou tu meurs pas c'est douloureux en fait ok courir non courir gentil gazelle s'il te plaît je suis au même endroit là tu m'emmerdes ou putain on va arrêter le stream non mais sérieux je vous fais vraiment perdre du temps on va simuler un plantage programme oh putain ça a planté comment ça ça plante non je te vois tu es en train d'appuyer sur quitter non 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 ça a planté non sauvegarde pas monsieur ne sauvegarde pas pourquoi faire je ne reviendrai pas jamais plus donc tu prends ta merde tu t'essuies le cul et tu t'en vas loin tu sens mauvais oui oui je me permets d'être désagréable un petit peu parce que ça fait quand même 300 streams qu'on a fait ensemble où je me suis quand même tapé d'énormes daubes mais au point d'en arriver à bullet witch où le gars se sert d'une notoriété d'un produit connu pour essayer d'en faire une ressuscée mais qui est complètement minable il n'y a pas moyen d'agréer ça quoi à part se foutre de la gueule du monde ça ne représente rien d'autre je suis désolé enlève tes images tu tu es sale vilain jeu je te conchis je veux sortir de cet écran et remettre mon écran à moi c'est dramatique quoi oh putain mais ils m'ont mis un bus au bout attend je vais le zapper comme ça ça sera mieux voilà bullet witch je vous l'ai présenté retenez bien ce nom c'est à ne pas acheter c'est à ne pas conseiller c'est à ne pas refiler à part à votre pire ennemi et encore un ennemi ça s'apprécie donc proposez le à quelqu'un dont vous êtes totalement indifférent c'est l'idéal maintenant pour vous et votre santé mentale oui esquivez absolument ce produit de merde sur cette chronique qui sera la première au bout de combien donc officiellement on est à deux cent soixante et quelques streams trois cent soixante non deux cent soixante je dis des conneries euh... ouais non mais... croyez moi c'était pas une méchanceté gratuite je vous dis à demain 19h pour un vrai jeu et il sera probablement nouveau et vous le retrouverez dans cette catégorie ou alors il sera plus ancien il concernera plutôt les shmups et il sera dans celle là allez ciao demain 19h ciao 1 1 1 2 1 2